Musique Alors nous sommes ici dans le lieu qui s'appelle le Mont Sillon, une colline qui s'appelle le Mont Sillon. En réalité le Mont Sillon est beaucoup plus à l'est, c'est derrière moi. C'était la cité de David qui est plus dans la vallée, mais c'est par extension qu'on a donné le nom de Mont Sillon à toute la colline depuis l'est jusqu'ici. Et le lieu dans lequel nous nous trouvons c'est le Cénacle, le lieu où l'église fait mémoire d'abord et avant tout de la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Saint-Épiphane qui est un auteur du 4e siècle nous dit qu'avant l'an 135, il y avait ici déjà une église, probablement donc qui faisait mémoire de la descente de l'Esprit-Saint dans la chambre haute. Dans les actes des apôtres on nous dit que les 11 apôtres avec Marie et quelques personnes de la famille de Jésus étaient ensemble en prière et l'Esprit-Saint est descendu sur eux. Peu à peu c'est associé à cette tradition-là, l'autre tradition concernant donc la dernière scène de Jésus qui a eu lieu aussi dans la chambre haute. Ce qui fait que dans ce lieu-là, on fait mémoire de ces deux choses, de ces deux événements qui sont extrêmement importants pour les chrétiens, l'institution de l'Eucharistie et la fête de la Pentecôte. Alors en ce lieu-là, au 4e siècle, s'est trouvée une grande église qu'on appelait la Hagia Sion, la Sainte Sion. On voit son image sur la mosaïque de Madaba. Et ce lieu-là donc qui était un lieu important, on ne sait pas exactement son histoire, mais on sait tout simplement que quand les croisés sont venus beaucoup plus tard, il était déjà presque en ruine. Et ce sont les franciscains qui, au 14e siècle, après que le Saint-Siège leur ait confié la tâche de garder les lieux saints en terre sainte, ont racheté et bâti cette chambre voûtée, rectangulaire, où aujourd'hui on célèbre la mémoire de l'institution de l'Eucharistie et de la descente de l'Esprit-Saint. Il y a une autre tradition qui est venue s'ajouter à tout cela. Une tradition qui a été adoptée par le monde juif et par le monde musulman concernant la tombe de David. Je vous disais au début que, par extension, on a appelé ce lieu-là le Mont Sion. Or, dans la Bible, on nous dit que David était enterré au Mont Sion. Et donc, la tradition juive, assez tardive, somme toute, a placé en ce lieu-là la tombe de David. Et les musulmans, à partir du 16e siècle par là, ont transformé le lieu de culte et chrétien et juif en une mosquée. Et on voit d'ailleurs dans la pièce du Sénacle qu'il y a ce qui s'appelle le Mehrab, c'est-à-dire ce qui indique la direction de la Mecque, et ce qui s'appelle aussi le Mimbar, c'est-à-dire le lieu d'où on enseigne, qui marque donc le fait que c'était transformé en une mosquée. Et de la même manière, la tombe de David, ça s'est transformé aussi en un lieu de prière musulman, en mémoire du Nabi Moussa, pardon, du Nabi Da'out, c'est-à-dire le prophète David. Mais c'est au 20e siècle, donc, que ce lieu est revenu à sa première, à son premier usage. Et aujourd'hui, donc, c'est un lieu où il y a de rares célébrations, mais un lieu qui est vénéré, auquel viennent donc les chrétiens de partout dans le monde. Et le pape lui-même, le pape Benoît XVI, vient ici pour prier, dans ce lieu de l'institution de l'Eucharistie et du don de l'Esprit Saint.